J'ai compris avec la boulangerie Levin que produire au sein de mon établissement avec des gens professionnels, avec une belle formation, avec un équipement professionnel, on montait le niveau très haut et de surcroît on maîtrisait la production. Jordan quand il est arrivé c'est quelqu'un qui a pris beaucoup d'ampleur dans la maison, c'est quelqu'un qui au fil du temps s'est exprimé et dans son expression m'a montré que le chocolat faisait partie intégrante de sa formation et donc je pense que monter aujourd'hui une chocolaterie en association avec Jordan fait qu'il y a une légitimité, on a un espace qui est juste magnifique, on a une petite ruelle qui fait penser à quelque chose de très intime, très intimiste et pas trop grand on est resté très petit. Moi en fait il faut savoir que j'ai commencé par la chocolaterie étant plus jeune et je pense qu'aujourd'hui ça m'a toujours un peu manqué et j'ai vraiment besoin de me retrouver dans le chocolat. Du coup moi j'ai proposé au chef et puis au fait c'est venu tout simplement on en a parlé et on s'est dit bah tiens pourquoi pas une chocolaterie. Encore de belles choses à faire pour la maison, pour le village et puis surtout pour nous pour qu'on puisse avoir encore de nouvelles choses à créer et plein de choses à voir. Et puis ça reste dans le cœur de mon métier, ça reste ce que la haute gastronomie doit proposer, c'est chaque fois un produit avec une provenance, avec une véritable identité et puis on va essayer de faire qualitativement le meilleur des produits. On essaye de faire la démarche d'avoir une petite touche ou alsacienne ou régionale ou territoriale, on essaye toujours d'avoir cette approche. Il est chaque fois venu lui me proposer des choses qui me correspondaient tout de suite. Vous voyez quand il fait un chocolat au miel qu'on a goûté, il faut que ce miel vous donne une émotion et c'est ça qu'il a réussi à faire. Moi c'est vrai que j'ai toujours aimé du coup sculpter et avoir du coup ce rapport où il faut que je l'ai fait avant de mes mains pour que aussi ça m'anime, que ce projet m'anime il y a des années encore. Puis c'est aussi d'avoir quelque chose qui nous plaît, qu'on a fait, qui est propre à nous-mêmes en fait. Je sens que ma maison est capable de donner la possibilité de s'exprimer. Il sait que grâce à ça, il va pouvoir mettre des choses en place peut-être plus facilement et plus rapidement aussi.